Le carton est assez grand quand même donc il va jusqu'à là du coup donc il assez grand il pèse quand même un petit peu son poids parce qu'elle a du matos du coup la droite qui fait à peu près donc voilà il pèse quand même il pèse quand même son poids donc on va le rire j'ai acheté du coup sur amazon pour un prix de 300 350 euros donc je sais qu'il est moins cher ailleurs donc il est moins cher du coup chez geek geek bouilly je sais pas trop quoi mais geek bouilly j'ai vu plusieurs avis qui disent que le sav est là bas est pourri qu'ils ont déjà reçu des articles défectueux donc j'ai préféré du coup prendre directement depuis amazon sur lequel je commande assez souvent que j'ai confiance à la marque et donc voilà je préférais prendre ceci donc là comment pouvoir je sais pas si vous le bevez voilà il manque du scotch la nonna ils ont ils ont un peu mal fait leur compte on va pas donc ouais quand même le prix était assez cher donc j'aurais aimé avoir un petit peu moins cher bon bon moi il me fallait une droite de transport je crois que c'est ça qui est de transport je crois que c'est assez classique et je crois que la marque a des geek bouillis dessus voilà geek bouillis alors que voilà cubo donc hugo l'autre côté est geek bouillis donc je sais pas en savent à l'ouverture ça sent un petit peu je sais pas si vous êtes déjà monté dans des voitures dans les concessionnaires donc elles sont neufs ça sent un petit peu la même chose après la même le cas c'est quoi donc la chargeur je pense avec l'outil c'est que c'est une passera après ah ouais alors bon 11 kg on dirait pas trop on dirait que c'est plus vers le 15 après le constructeur c'est dû parce que on le sent quand même ça pèse son poids après la plus lourd bien entendu la plus lourde la plus léger je pense que c'est à peu près la norme classique normal la voici donc à l'heure actuelle je fais cette vidéo que j'ai reçu cet article il fait pas beau malheureusement il fait pas beau il flotte donc j'aurais bien aimé faire une vidéo test en même temps donc voilà c'est dommage pour du coup l'ouvrir je lance un petit peu il faut descendre ceci le par goût et puis faire comme ceci donc les poignets on tire on descend vous les poignets là donc les poignets c'est on tire l'autre je réussis facilement puis celle ci j'arrive pas bon l'autre c'est comme ça je sais pas c'est bon bon il doit avoir une technique pour le poignet mais bon là j'ai pas encore trouvé je viens de la recevoir je me suis pas tellement enseigné trop là dessus donc voilà elle est clipsée on va descendre un petit peu mettre la petite béquille en chaussette c'est pas spécialement bien évidemment donc voici on va rester sur le bas donc les roues les roues sont un petit peu enfin c'est du 8 pouces ils ont des petits trous je sais pas si vous verrez les petits trous peut-être plus sur le devant on peut voir les petits trous pneus plein excusez moi et sont des nids d'abeilles donc c'est des petits ronds qui théoriquement doivent apporter un peu plus de confort de souplesse donc après comme au niveau du les roues le freinage du coup là on a un freinage qu'ils appellent ça on va dire d'urgence et puis là du coup on a un freinage magnétique qui vient du coup du moteur donc sur cette gâchette là et celui ci il est mordant après ce que j'ai compris donc vous prenez avec celui là il vous faut oui si vous êtes à 25 km parce que c'est la loi française qui dit que 25 km puis on verra à combien il va vaut mieux si vous devez freiner très très rapidement utiliser les deux freins pour pouvoir s'arrêter assez correctement donc là j'ai vu normalement et s'il manque des clignons dedans et je suppose la prise la prise pas française après les états unis prise voilà je sais pas c'est quelle prise exactement j'y connais pas grand chose ont pris comme ça voilà il se fera ceci si vous jamais vous partez en voyage je crois que c'est en royaume uni je sais pas ici la petite la petite notice du classique voilà pour descendre remonter ainsi de suite ici kubo hop la petite notice aussi là dedans je sais pas ça doit être la batterie je pense que c'est pas du coup non c'est le chargeur ok c'est le transpo donc le transpo classique c'est du quoi hop c'est du 1,5 en paire max et puis c'est du dc 42 en eau de poutre donc voilà du coup celui ci se branchera ici nous c'est que la petite titine et aussi je sais pas quel est son état de boiterie voici la prise française donc la prise française un classique en branche là dessus et puis là dessus comme je disais les petits clignotants donc voilà elles sont tout petits qu'on met du coup au bidon donc là il clignote pour dire qu'on tourne et vous pouvez l'avoir fixe pour dire qu'on tourne pas alors c'est tout simple on le voit on le met là dedans on le tourne là pas de droite ou gauche pas besoin que la trottinette soit allumée pour que ça marche bon a priori là on tourne dans le vide donc voilà vous le mettez bien vous vissez bien vous vérifiez bien que ce soit bien mis parce qu'il y en a qui l'ont déjà perdu et ce serait dommage hop l'autre côté c'est pareil du coup ça rend un truc comme ça après oui quand on conduit c'est pas suffisamment évident là on utilisait on est obligé d'utiliser le petit mot pour pouvoir toucher parce que sinon on est obligé de faire avec le pouce et tenir comme ça depuis le tout donc voici voici donc la trottinette un petit peu caractéristiques techniques maintenant voilà une autonomie de 20 km à peu près ça dépend comment vous coulez si vous voulez bien si vous voulez pas bien s'il a des des soucis de de sol si le sol est un peu plus si le sol est remonté ou pas la puissance en watts et de 350 watts des vitesses max 1 km heure c'est 30 km à l'heure les pneus du coup j'ai déjà parlé le poids de la trottinette c'est 11 kg donc ça fait quand même un petit peu son poids on dirait pas comme ça dans ce qu'ils ont en termes de chiffres mais sur le montel je pense que ça ça va être assez agaçant la capacité masse max que peut transporter la trottinette c'est 120 kg donc voilà il faut vraiment aller moi perso je suis un mètre 75 et puis je fais 50 kg donc je pense que je pourrai atteindre facilement et les 30 km à l'heure et puis en l'été je pense qu'elle pouvoir elle va pouvoir les monter assez facilement donc le prix du coup j'ai pris sur amazon à 359 euros donc 360 euros le frein à nouveau le frein à l'arrière et une petite led le frein à l'arrière et là une petite led du coup qui clignote quand on freine et qui reste fixe à quand on roule avec les fards enfin là une histoire comme ça là des petites led aussi juste en dessous ici donc de toute façon je mettrai quelques photos je pense des plans de la trottinette en étant dehors je pense ou autre pour que ça fasse un peu mieux là des bandes rougeaux du coup là sur ici il y a 24 led donc j'essayerai de l'allumer après pour voir si tout est bon le temps de charge est d'à peu près trois ans trois heures excusez-moi là en dessous le grip sur l'ancienne génération il avait juste une bande là maintenant ça prend la totalité du du plateau il y a un écran à l'ACD en haut que je vais vous montrer le sac de transport que je vous ai montré et puis elle est semi-étanche pourquoi c'est une étanche parce que voilà ils ont mis des quelques petits points de colle sur dans les lieux où c'est clair la batterie pour histoire de dire que voilà ce soit étanche et puis voilà donc c'est ce que j'appelle du semi-étanche c'est pas recommandé sur l'eau avec sur l'eau avec donc voilà l'écran on va l'allumer donc voici les boutons donc c'est la première fois que je fais un déballage des trottinettes électriques celle ci m'a plu son prix est à peu près correct par rapport à une xiaomi ou une naine des bottes donc voilà on va l'allumer bien sûr la pas de batterie ou assis donc voilà on voit les ampères 39,1 le temps de parcours je pense c'est kilomètre parcouru là on est en mode 1 du coup les kilomètres à l'heure actuelle là le mode 2 et là le mode 3 donc c'est selon la puissance si je n'ai pas de bêtises donc voilà ici les lèvres ou les éclairs tac et bien quand même les lèvres je sais pas si voilà comme vous pouvez voir les lèvres éclairs les lèvres sont ennumées le frein clignote si on fait ça ça fait rien si on appuie sur le frein il reste fixe comme une voiture donc voilà ce qui fait qu'on peut bien être vu ce que je voulais regarder c'était les clignotants on active le clignotant est-ce que là ça s'active non les clignotants ici ne s'activent pas ou ils s'activent peut-être comme ça non donc voilà moi je trouve que ça un petit peu c'est un peu dommage ils les ont mis mais là ça fait pas la part de contact ou je ne sais pas peut-être celui droite peut-être voilà que j'en avais mis un mal que donc voilà donc non c'est pas grave c'est pas sinommage étant donné qu'ils sont quand même assez voyants actuellement là en plus ça fait pas trop jour pas trop nuit donc on voit encore pas trop bien on voit encore bien donc voilà là j'allume les deux j'allume les phares voir si on consomme un peu plus les phares là là donc voilà c'est donc le temps d'allumage d'une machine je pense au moment qu'on on fait son autre parcours donc voilà ça consomme qu'air plus au final donc c'est correct je dirais c'est reste correct je vais essayer de faire un petit tour chez moi donc avec les 1 2 3 voir ce que ça donne je vous donnerai du coup leur ressenti un petit peu peut-être en commentaire ou sur discord ou autre et voilà n'hésitez pas surtout à venir me demander ce que vous en pensez tout ça donc la capacité de batterie que j'ai oublié de parler mais je pense qu'elle va quand même assez perdre qu'elle va perdre rapidement son autonomie étant donné qu'elle a eu 5 jours de trajet après je ne sais pas depuis quand elle a été conçue donc si la batterie était chargée ou pas avant on s'est rendu vous donc voilà je suis je vous dirai ça du coup en commentaire n'hésitez pas à me demander ça en mp sur discord ou sur le site web au moment où je fais cette vidéo il aura peut-être un site web qui sera fini ou il sera en cours de construction donc voilà n'hésitez pas vraiment me demander et puis voilà je vous mettrai quelques photos comme je l'ai dit comme j'ai dit et puis ciao à plus